Bonjour à toutes et à tous, j'espère dans un premier temps que vous allez bien. Donc aujourd'hui l'activité consiste à savoir si les insectes respirent. Et donc on va prendre un modèle, un modèle qui correspond au criquet. On va dans un premier temps s'intéresser à savoir si les criquets réalisent des mouvements respiratoires comme l'être humain. Donc une petite vidéo pour observer s'il y a bien des mouvements. Donc ici on est au niveau de l'abdomen d'un criquet et on observe qu'il y a des mouvements au niveau de cet abdomen. Et on constate qu'au niveau de cet abdomen il y a des petits orifices qui se répètent, donc qu'on localise ici, et qui eux aussi s'ouvrent et se ferment successivement au cours du temps. Donc premier constat, les insectes réalisent des mouvements respiratoires au niveau de leur abdomen. Et on observe aussi qu'il y a des mouvements au niveau des petits orifices qui sont localisés sur cet abdomen. Et ces orifices qui s'appellent les stigmates s'ouvrent et se ferment successivement. Donc un petit texte qui est joint à votre activité. Donc les insectes comme le criquet réalisent des mouvements localisés au niveau de l'abdomen. On peut y repérer sur l'abdomen des petits trous appelés les stigmates. Donc ça s'orthographie comme ça, stigmates. Et si l'on bouche artificiellement les stigmates, alors le criquet meurt étouffé. Donc, s'il meurt étouffé, ça veut dire qu'il n'arrive plus à respirer si on bouche ces petits stigmates. Donc on va s'intéresser naturellement à la composition de l'air qui potentiellement pourrait rentrer et ressortir de ces orifices appelés les stigmates. Donc, le document qui vous est joint, c'est non seulement une photographie qui détermine l'organisation d'un criquet avec la tête, le thorax, l'abdomen. On retrouve ici les petits orifices appelés les stigmates. Et on va s'intéresser à la composition de l'air qui rentre grâce à ce tableau et à la composition de l'air qui ressort de ces stigmates. Donc, pour le dioxygène, on constate quoi ? On constate que l'air qui rentre dans les stigmates contient 21% de dioxygène. Et l'air qui ressort de ces stigmates n'en comprend plus que 7%. Ça veut dire quoi ? Là, c'est un point méthodologique. Si on observe une diminution de la quantité de dioxygène entre l'air qui rentre et l'air qui ressort des stigmates, ça veut dire forcément quoi ? C'est que le criquet, il a consommé, il a absorbé le dioxygène qui était présent dans l'air qui est rentré par le biais de ces stigmates. Deuxième constat pour le dioxyde de carbone. On constate quoi ? C'est qu'il y a 0,03% de dioxyde de carbone dans l'air qui entre dans les stigmates. Et il y en a 5% qui en ressort. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone entre l'air qui entre et l'air qui ressort des stigmates. Ça veut dire forcément quoi ? Ça veut dire que le criquet s'est débarrassé de son dioxyde de carbone dans l'air. Et donc il l'a fait augmenter. Donc il a rejeté le dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans le prolongement de ces stigmates ? D'où l'intérêt d'une dissection. Donc ici on a une dissection d'un abdomen de criquet. On voit ici, on repère ici les stigmates. Et on voit dans le prolongement de ces stigmates, une multitude de petits canaux. On dirait des vaisseaux. Mais en fait ce sont des tubes qui sont appelés les trachés. Et ces tubes, comme vous pouvez le constater, donc ils sont plutôt gros vers le départ des stigmates. Et ils se ramifient donc en tout petits tuyaux. Ces tout petits tuyaux qui sont plus petits que les trachés, eh bien se nomment les trachéoles. Et ces trachéoles vont aller jusqu'au contact des organes, conduire l'air depuis l'extérieur jusqu'aux organes. Et c'est à ce niveau que les échanges respiratoires vont se faire. Donc c'est dans les trachéoles, au contact des organes, que les organes vont absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. On va donc compléter le schéma qui est demandé, qui est présenté dans votre activité. Donc vous avez ce schéma représentant les échanges respiratoires au niveau de l'appareil respiratoire du criquet. Donc déjà on va localiser les choses. C'est un schéma, c'est une représentation simplifiée. Donc là on est à l'intérieur du corps. Ici à l'extérieur du corps. Et cette espèce de grosse patate qui est présente ici, eh bien c'est simplifié. Ça va constituer un organe. Donc on va légender les différentes parties. L'orifice, le trou là qu'on observe sur l'abdomen des criquets, c'est un stigmate. On a dit que dans le prolongement de ces stigmates, il y a des tuyaux qui sont appelés les trachés. Là il n'y en a qu'une, qu'on légende, donc au singulier. Et elle se ramifie, donc là c'est schématisé, cette trachée se ramifie en plusieurs petites trachéoles. Donc ça s'écrit trachéoles, mais ça se dit trachéoles. Et là encore il y en a une seule légende, du coup je l'ai mis au singulier. Alors maintenant on va représenter la variation de la composition de l'air entre l'air qui rentre et l'air qui ressort des stigmates. Donc l'air qui rentre, on a vu que sa composition est de 21% en dioxygène et de 0,03% en dioxyde de carbone. Par contre la composition de l'air qui ressort, elle est de 7% de dioxygène et de 5% de dioxyde de carbone. Donc on observe bien une diminution de la quantité de dioxygène et une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone entre l'air qui rentre et l'air qui ressort. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? C'est que le dioxygène est absorbé par les organes et le dioxyde de carbone est rejeté par les organes. Donc vous avez compris grâce à ce cours que les insectes respirent, qu'ils effectuent des mouvements respiratoires qui permettent l'entrée et la sortie d'air au niveau d'orifices qu'on appelle les stigmates. Cet air va être conduit jusqu'aux organes et à ce niveau, entre l'air tenu dans les trachéoles et les organes, il va y avoir ces échanges respiratoires. Une absorption du dioxygène et un rejet du dioxyde de carbone dans l'air. Et ce qui va par conséquent, lorsque l'air va être rejeté par l'animal, eh bien il va y avoir une diminution du dioxygène par rapport à ce qui en est rentré et une augmentation du dioxyde de carbone par rapport à ce qui en est rentré. Donc les insectes respirent grâce à un système de tracher l'organe respiratoire des insectes. J'espère que cette vidéo vous aura permis de bien compléter l'activité et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos très probablement. Au revoir !